Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle dramatique conclusion pour cet épisode de Dread Zone qui restera jamais dans les mémoires ! Le Capitaine Starshield, classé Gladiateur numéro 1, a été terrassé par Ace Half-Life ! C'est le 13e concurrent exterminé par Ace en saison régulière ! Un appel du maire de Métropolis Le... Oh ! Nouveau maire de Métropolis ! Hein ? Euh... Oui, bien sûr, oui ! Une petite seconde ! Euh... Bonjour, maire ! Je... Non, non, ça c'est pas terrible, ça... Euh... Tiens, ça fait une paye ! Non, non, non... Arriffez pas Métropolis, chérie ! Oh ! Bonjour, Capitaine ! Je vois que tu prends soin de mon cher vaisseau ? Oui ! Il avait besoin d'un coup de jeûne, mais... Maintenant, ça va ! Hum... Ça a l'air... Bref... J'apporte de bien mauvaises nouvelles... Tu sais que le Capitaine Starshield a disparu depuis plus d'un mois. Je viens d'apprendre qu'il a été tué. Ah mon Dieu ! Non ! Oh ! Et comment c'est arrivé ? A priori, il participait à un sport de combat illégal. Ça s'appelle Dread Zone. Nous pensons que c'est cet homme le responsable. Glyman Vox. Il dirige un empire médiatique clandestin depuis le secteur de l'Ombre. Le secteur de l'Ombre ? Une contrée sauvage de l'espace, aux confins de la galaxie. Beaucoup d'autres héros ont disparu récemment, et nous craignons qu'ils aient subi le même sort. Ratchet, je voulais te prévenir avant que... Vaisseau non identifié en approche. Ah ah ! Êtes-vous le Lombax nommé Ratchet ? Euh... C'est cela, oui. J'imagine que vous n'êtes pas là pour notre moteur tribord. Le Lombax nommé Ratchet Excellent. Amenez-le. À vos ordres. Nous avons aussi deux importuns. Devons-nous les tuer ? Mettez-leur des colliers, et voyez si on peut les exploiter. Eh oh ! Ça va là-dedans ? Tu m'entends ? T'es inconscient depuis des heures. Tu dois être un peu désorienté, non ? Euh... Combien de doigts je te montre, là ? Oh ! On a une boucle d'asservissement dans la matrice du processeur visuel. Attends une seconde. C'est mieux ? Ok. Maintenant, activons la fonction micro. Ah ! Sors-moi de ce truc, espèce de sous-couche de blague dégénérée ! Je peux à peine inspirer, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé la queue dans le... Ah ! J'enfin dirais qu'il y a un problème avec les circuits de langage. Je verrai ça plus tard. Bon, bouge pas. Laisse-moi vérifier que j'ai bien raccordé le circuit de téléportation correctement. L'armure que tu portes est standard pour les nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents ? On t'expliquera plus tard. Si tu ne réussis pas les qualifications dans le temps imparti, nous serons tous exterminés. Parfait, Hachette ! Des circuits de mobilité devraient fonctionner maintenant. Essaie de monter sur ce rebord. Je transmets une mini-carte numérique du niveau. Tu la vois ? La mini-carte t'indique la position des ennemis proches. Je détecte trois autres cibles à proximité. Hachette, je suis ton nouveau coéquipier, Alpha Clank. Dreadzone a conçu une copie spécialement modifiée de ton fidèle serviteur afin de booster l'audience. Apparemment, le gratin du secteur de l'ombre m'adore. Viens, Hachette. Tu devrais trouver un téléporteur pas loin. Il t'emmènera à l'étape suivante de la course de qualification. Bonjour, héros. Et bienvenue dans Dreadzone. Sache que désormais, tout espoir est vain. Il n'y aura pas d'assistance, pas de pardon, pas de possibilité d'évasion. Tu es maintenant un candidat du plus génial des programmes d'Holovision diffusés dans la galaxie. Un gladiateur célèbre qui combat pour le plaisir d'un milliard de fans en délire dans tout le secteur de l'ombre et au-delà. Il y a de fortes chances que tu sois mort d'ici demain. Mais si tu parviens à jouer avec brio et stratégie, tu auras une chance de retrouver ta liberté. Alors, bon courage, héros. On t'a à l'œil. Ratchet, j'ai trouvé un moyen de te transmettre des informations à l'insu de Vox. Lis bien les messages secrets en bas de ton écran. Ratchet, j'ai une surprise pour toi. En mode défi, tu peux profiter du luxe d'un multiplicateur de boulons. Pour chaque ennemi vaincu, ton multiplicateur augmente d'un, jusqu'à un maximum de vingt. Si tu subis des dégâts, ton multiplicateur redescend au niveau un. Maintiens la touche triangle enfoncée et utilise le joystick analogique gauche ou le joystick analogique droit pour sélectionner une arme. Regarde ce collier de sécurité attaché autour de ton cou. Il ne peut être ni brisé, ni enlevé. Si tu devais t'égarer dans une zone interdite, ce collier te délivrerait une décharge électrique très douloureuse. Regarde. Je hais ce job. Si un concurrent devient récalcitrant, ou pire, ennuyeux, son collier peut exploser à n'importe quel moment grâce à un simple bouteau. Et voilà le travail. Mieux vaut avoir la tête sur les épaules. Félicitations, Ratchet. Tu as survécu au parc... Wow ! Cet endroit est dingue ! Oh, j'ai toujours eu envie d'être un gladiateur professionnel ! Ces gars-là ont la belle vie ! La gloire ! L'argent ! Les filles ! Essaie de garder en tête que nous avons été faits prisonniers par une organisation criminelle. Ce n'est pas le moment de fantasmer, Ratchet. Excellent ! Maintenant... Maintenant que tu as fini le jeu, tu as débloqué un nouveau niveau de difficulté. Joue à tes risques et périls ! Bienvenue dans tes nouveaux quartiers. Ta suite de confinement de luxe... Chouette piôle ! Euh... Piole ? Mais dis-moi, c'est quoi tout ce matos ? Ah ! C'est la salle de contrôle des missions. Chaque concurrent se voit affecter un assistant qui enregistre tous ses résultats. Ah ! Figé ! Et Vox, le radin, fait des économies en profilant le boulot. Ahem ! Ok, le nouveau. Assez bavardé. Tu es le suivant dans le dôme de combat après Mobius Man. Et vu comment il se bat, ça va pas traîner. Prépare-toi ! Ratchet, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Merci, Clank. Ces gars ont pas l'air de savoir à qui ils ont affaire. Ratchet, en mode défi, tu peux acheter la version méga de n'importe quelle arme qui a atteint le niveau d'amélioration maximum. Destruction massive assurée. Chers héros et héroïnes, nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Pox Airways. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Asseyez-vous, respirez et profitez de nos excellents programmes proposés par les chaînes Pox. J'ai quelque chose à dire. Je ne suis pas un vrai tyranoïse. Vous avez mal au cœur à l'idée de regarder une autre émission de télé-réalité à l'eau de rose ? Vous en avez plus qu'assez de vous passer en boucle votre vidéo des blagues en folie ? Alors, il est temps de vous mettre à regarder quelque chose de plus dangereux. De l'action à l'état pur. Attention, ça va ! Un max ! Et oui, c'est l'heure de Dread Zone. Le sport de combat complètement illégal et immoral. La meilleure des émissions non censurées de la galaxie. Et c'est diffusé en direct live du Dome de Combat. Et tout de suite, sur Payé pour voir, regarder Ratchet et Clank, affronter Ace Hardlight et les Exterminators. Ils ont sauvé par trois fois la galaxie. Mais combien de temps survivront-ils dans la zone ? C'est en direct. Ici même, sur Box. Oh, et c'est fini pour Mobius Man, mesdames et messieurs. C'est déjà la quatrième victime de l'Eviscérator cette saison. Le concurrent suivant est... Voyons voir... Ratchet ? Jamais entendu parler. Il s'agit certainement d'un petit débutant, les amis. Mais ne vous en faites pas. Grythander et Aquagirl arrivent juste après. Alors restez avec nous dans Dread Zone. Ah, le voilà ! C'est un petit gabarit, hein ? Pas le temps d'aller chercher des rafraîchissements. Il ne tiendra pas de manche. On verra. Fan de Dread Zone, bonjour ! Je vous présente notre premier concurrent. C'est un Lombax. Il a fait de la prison, déteste les bouteilles et les enfants. Je vous demande d'applaudir Ratchet et l'équipe Dark Star. Euh, pas de part d'ordre, Dark Star ! C'est un Lombax. Lorsque tu bats des ennemis, ton armement est automatiquement amélioré et ton niveau maximum de nanotech augmente. Dread Zone, il faut parfois tourner des crancos-voulons pour activer des appareils. ou des champs énergétiques inférieurs. Mais attention ! Les crancos-voulons peuvent déclencher des vagues d'attaques d'ennemies. Ratchet, mes radars détectent une dangereuse tourelle rodatrice à l'approche. Tu dois te mettre à l'abri. Les boucliers de cette tourelle sont impénétrables. Tu vas devoir utiliser un UEM pour les neutraliser. Excellent travail, Ratchet ! Maintenant que tu as survécu à la course de qualification, tu peux nous rejoindre dans la zone de confinement. Il doit y avoir un téléporteur dans le coin. On se retrouve à l'autre bout. Règlons ça au plus vite, Vox. Oh ! Loin de moi l'idée de retenir l'exterminator vedette et de bousculer son emploi du temps. J'ai une seule question pour toi. Ok, j'écoute. Tu achèterais un jeu vidéo, Essard Light ? Un panier goûté, Essard Light ? Des figurines d'action ? Un film ? Des cartes à collectionner ? Essard Light est une célébrité créée de toutes pièces, sortie tout droit de l'Empire des médias Glyman, Vox. Alors dis-moi, pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces trucs ? Eh bien... Réponds pas. Tais-toi. Laisse-moi deviner. C'est parce que le public ne supporte pas Essard Light ! C'est un gros c*** avec le charisme d'un fromage blarque moisi ! Et vous voulez en venir où, exactement ? Laisse tomber, Super Zéro. Les gamins du monde entier dépensent des milliards et des milliards de boulons tous les jours pour des gadgets inutiles ! Et je trouve pas ma place sur ce marché ! Soit tu te mets à vendre ces machins, soit je trouve quelqu'un qui le fera ! Maintenant, hors de ma vie ! Voici le transport interplanétaire. Il te mènera au tracé fatal de Dread Zone des autres planètes. Le transport suit une route bien défa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quelle belle journée printanière sur Catachrome 4, n'est-ce pas, Juanita ? Pour les débuts de la nouvelle saison de Dread Zone ! C'est vrai, Dallas ! Et nous avons la chance de jouir d'une vue imprenable sur l'action ! Même de tout là-haut, les tracés fatales de cette saison semblent plus grands et mortels que jamais ! C'est incroyable que les volontaires se bousculent encore, n'est-ce pas, Dallas ? Ha 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 ! Ha ha ! Pas mal ! Ha 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 ! Les bâtisseurs de Pox se sont vraiment surpassés pour transformer cet ancien cimetière robotique sacré en un tracé fatal de Dread Zone ! Hé ! Regardez ! Le premier concurrent du jour ! Mon Dieu ! Je me demande bien où ils vont dégoter les Challengers ! Pas vous ? J'espère que vous avez le cœur bien accroché chez vous ! Car celui-là va se faire laminer ! Le jeu commence en douceur pour Ratchet ! Le Lombax aura pour premier objectif de passer de l'autre côté de la montagne ! Les boucliers de cette tourelle sont impénétrables ! Tu vas devoir utiliser un IEM pour les neutraliser ! Une anecdote intéressante ! Tout a commencé le jour où deux hommes se sont battus pour un burrito ! Et Dread Zone est né ! Waouh ! Le présentateur est impressionné ! ... ... ... Dans sa progression vers le dôme funéraire de Catachrome, l'équipe Dark Star va devoir traverser ce que j'appelle le gouffre de la chute sans fin qui tue. Dans le cas très improbable où ils survivraient, ils prendront alors le contrôle du gros, de l'énorme, du terrible char-marcheur, le Rodator ! Bonne chance, les enfants ! Ratchet, tu vas devoir capturer les trois nœuds pour déployer le fond. Ne t'éloigne pas trop de ton coéquipier, Ratchet. Vos deux colliers risquent d'exploser. Pour le plus grand plaisir de tous, l'équipe se trouve sur la séluture d'un robo géant. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'on mettait dans la sauce spéciale ? Ratchet, tu peux élargir ta carte à tout moment pour obtenir un meilleur aperçu de la zone. Vous devez savoir une chose, Juanita. Vous leur donnez le pouce et ils vous prennent le bras. Si, si, croyez-moi ! Ratchet, selon le règlement de Tread Zone, les ennemis apparaissent en rouge sur le radar et les alliés en vert. Les objectifs et les défis sont en bleu. Bracer, tu vas-y ! Ratchet, tu vas-y ! Ratchet, tu vas-y ! Prouver, t'es un codeur. Gratis ! C'est un jeu. Bracer, tu vas-y ! Vous ne l'avez déconné ? Il resentment et à la crise à l'axe de la zone. Le verre ! L'axe de la zone. L'axe de l'axe de la zone. Sous-titrage ST' 501 1 Ratchet, je détecte un orbe Swinger droit devant. Saute dans sa direction et maintiens la touche de tir enfoncée. Ton Swinger se déploiera automatiquement et te fera passer de l'autre côté. Mais que vois-je ? Ratchet a trouvé le Rodator. Ce robot tout-terrain, véritable engin de destruction, est équipé de la direction assistée de la clim, du porte-gobelet géant et de subduisamment de mortier à plasma pour détruire un petit système Stelmer. Ratchet, tu vas devoir utiliser les mortiers du Rodator pour détruire les orbes du Khazar et dégager la voie. Il faudra qu'on lui trouve un petit nom. Vous savez, un surnom du genre... Ratchet le Radical... Le Syndical... L'Ombilical... Rod, qu'est-ce que vous l'en pensez ? L'équipe Dark Star est en train de tout saccager ! Vous pensez qu'il a une boîte automatique ? C'est déchaîné ! Il détruit tout sur son passage ! Je n'ose imaginer ce qu'il va en coûter à Dread Zone ! C'est déchaîné ! Ces types sont vraiment coriaces ! Vous avez senti ça, Juanita ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'essayez jamais de faire ça chez vous. Faites-le chez vos amis. Il y a quelque chose d'esthétique dans une explosion. Excellent travail, Ratchet. J'avoue que j'étais inquiet. Chaque planète propose une... Une fois déverrouillée, les défis peuvent être... Je t'attaque avec un arachno-tank, puissance de niveau 5. Je défends avec des ninjas de jardin de niveau 6. T'es nul. T'es tombée tout droit dans mon piège. T'es exterminée. Non, 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 non ! Bien joué, Réactor. Tâte mon sac ! Eh oui, les enfants ! Les cartes Exterminator sont enfin arrivées ! Avec Réactor, Shellshock, Léviscérator... Et votre Exterminator préféré est Sardite ! Collectionnez-les toutes et exterminez tous vos amis dès aujourd'hui ! Nous voici de retour, fans de Dread Zone ! Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, l'équipe d'Arkstar a été lâchée dans le monde infernal de Sarathos. Leur objectif ? Venir à bout d'une monstrueuse créature appelée Roi Léviathan. Et quand je dis monstrueuse, c'est un euphémisme. Patchette, il y a une arène de combat droit devant. C'est ton premier objectif. Sois prudent, car ses abords sont très bien gardés. Tu peux utiliser le rayon pirateur sur les orbes-véros comme ceci. Il faut absolument que je me trouve une de ces tenues de combat, Juanita. C'est ce que l'on appelle de la violence gratuite, Juanita. Je vais appeler mes enfants pour leur dire d'éteindre. Euh... quand j'aurai des enfants ? Tu vas devoir utiliser des gadgets spéciaux pour surmonter certains obstacles. Lorsque tu acquiers un nouveau gadget, il apparaît en bas à gauche de ton écran de casque. Appuie sur les touches directionnelles dans la direction du gadget souhaité pour t'en équiper. Puis sur R1 pour l'utiliser. À toi de jouer ! Bien ! Ils ont ouvert la porte. Nous allons maintenant savoir ce qui les attend de l'autre côté. Parfait ! Et maintenant, le marécage nous attend. C'est la partie... Quelle odeur pestilentielle ! Nom de nom, ça sent jusqu'ici ! Berk ! Ratchet ne sortira jamais d'ici à pied. Il va devoir faire venir le puma depuis l'autre bout du marécage. Ouh ! C'était juste ! Un faux mouvement et ses crétins d'aliens auront de la cervelle de Lombax pour le déjeuner ! Hum... ma mère nous faisait de la cervelle de Lombax au petit-déjeuner. Avec les oeufs et de la sauce. Un québois de l'héton ! Berk ! Rappelez-moi de ne jamais venir manger, j'ai vu. Vous savez, il y a des fois où je regrette de ne pas avoir accepté ce poste chez Destruction Totale. Ils ont une super mutuelle d'entraînement. C'est ma partie préférée. Vous savez, quand il meurt... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un double hyper-swing ? Je n'ose pas regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour accéder au repère du Léviathan, l'équipe Darkstar va devoir capturer trois nœuds de contrôle. Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes à présent à quelques minutes de l'affrontement final avec le roi Léviathan. L'équipe Darkstar doit pirater tous les orbes pour réveiller notre amie. Bonne chasse ! J'en ai le souffle coupé. Vous êtes sûr que ce n'est pas le fait d'être assise ici, d'accord ? Ceci est l'écran des armes. Tu peux y sélectionner une de tes armes et la mo... J'espère que vous avez tous fait pipi, les amis, parce qu'il n'y aura pas de pages publicitaires avant un petit moment ! Et donc, le glas sonne à Ratchetland ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !